Bienvenue sur ma chaîne ! On se retrouve pour une recette de crevettes au lait de coco, curry, gingembre et quelques amandes effilées. A déguster avec du riz, une recette très facile et délicieuse. Donc pour cette recette, j'ai utilisé du paprika, du gingembre, du curry, deux oignons coupés finement, un piment vert que j'ai coupé en rondelles et deux gousses d'ail. Deux briques de lait de coco de 20 cm. J'ai gardé quelques têtes de crevettes, vous comprendrez pourquoi par la suite. Et j'ai un kilo de crevettes épluchées. De la coriandre fraîche. De la sauce piquante et 3 cuillères à soupe de coulis de tomate. Et une cuillère à café de miel. Donc je vais commencer par mettre mes oignons avec de l'huile. Je vais les faire suer à feu vif. Je mets un peu de sel. Je rajoute le piment coupé en morceaux. Je vais rajouter les têtes de crevettes. C'est ce qui va aider à donner du goût à ma sauce. Toujours à feu vif, en mélangeant. Ensuite, j'écrase mes deux gousses d'ail. Donc je mélange toujours à feu vif. Je rajoute aussi deux cuillères à soupe de coulis de tomate. Ou une cuillère à soupe de concentré de tomate. Ce que vous avez. Je vais mettre le couvercle et baisser mon feu. Et laisser cuire quelques minutes. Voilà, mes légumes, mes oignons et mon piment. Comment ça se ramollir ? Donc je vais rajouter mes épices. Donc le gingembre, le paprika et le curry. Je rajoute une cuillère à café de miel. Pour donner ce côté sucré-salé à mon plat. Je rajoute de la sauce piquante. Donc ça, c'est si vous aimez le piquant, bien sûr. Je rajoute mes crevettes décortiquées. Je mélange bien. Donc là, j'ai monté mon feu. Un feu moyen. Donc je laisse cuire ou griller mes crevettes un petit peu. Et ensuite, je rajoute ma crème. Donc mon lait de coco plutôt. 40 cl en tout. Je mélange bien. Je vais mettre le couvercle et laisser mijoter à feu doux pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes. Voilà, c'est presque prêt. Je vais retirer mes têtes de crevettes. Une fois que mes têtes de crevettes ont été retirées, je rajoute la coriandre. Je vois que j'en ai oublié une. C'est pas grave. Je rajoute un peu de sel si c'est nécessaire. Et voilà, ma sauce aux crevettes est prête. Il ne me reste plus qu'à déguster avec du riz ou avec des nouilles. C'est un délice. Je vous conseille vraiment cette recette. J'ai rajouté quelques amandes grillées. Si vous aimez le sucré salé, c'est un délice. Voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada